J'apprends aussi tout ce qui est lié à l'analyse de données et à l'intelligence artificielle et tout ça. Donc, bon, j'ai organisé, bon, cet événement pour partager le peu que j'ai sur Power BI, cet outil qui permet de faire des analyses de données, bon, comme le nom même l'indique, Power BI, c'est un outil BI, non, de business intelligent qui permet de donner sens à nos données, bon, et autres. Donc, bon, vous me recevez, non? Oui, 100%. Oui, c'est sur 7. Sur 7. D'accord. Oui, oui. Donc, bon, au cours de cette séance, nous aurons à apprendre les bases de Power BI et comment importer les données, comment créer un tableau de bord, bon, je dirais rapport. comment partager un peu tout ce que on fait grâce à Power BI. Et bon, nous allons commencer par l'introduction de Power BI et après faire, bon, je ne sais pas comment dire, c'est 1 et 6. pour, bon, pour se mettre dans le bain. Donc, bon, je commence. Alors, comme je le disais, Power BI est un outil de business intelligent développé par Microsoft. Et bon, elle nous permet de transformer les données brutes en informations significatives et gérer des rapports interactifs. Bon, surtout, la partie interactif me plaît plus parce que j'avais commencé un peu l'analyse de données avec Python. Et bon. Et faire ce qu'on a dans Power BI dans Python, c'est quelque chose un peu qui est très compliqué et plus bon. De ce côté, on peut dire que, bon, c'est très bien d'utiliser Power BI et tout ça. Bon, elle permet aussi de créer rapidement des visuels, des visuels et autres. Bon, cependant, Power BI est divisé en trois composants que je peux dire Power BI des stocks et Power BI services et Power BI mobile. Bon, souvent, quand on parle de Power BI, on parle de Power BI des stocks, ça. Donc, souvent, quand on entend parler de Power BI, bon, c'est tout juste dire Power BI des stocks. Mais ce n'est pas ça seulement, il y a le Power BI service, il y a le Power BI mobile aussi. Et bon, le Power BI des stocks, c'est elle qui nous permet de faire tout le boulot, le boulot d'analyse de données. Donc, que ça soit l'importation de données et le nettoyage jusqu'à la création des graphiques. On fera tout ça dans Power BI des stocks. Et il y a Power BI service qui nous permet de partager et bon, le rendu, le rapport, tout ce qu'on a fait sur Power BI des stocks. C'est un peu comme un serveur en ligne sur lequel on partage nos rapports. Donc, quand on va vous demander de faire sur le même boulot sur Power BI, à la fin, pour présenter ça à votre, à la partie prenante ou bien à votre chef, c'est grâce à Power BI service. Et il y a aussi à la fin Power BI mobile. Bon, Power BI mobile, je ne l'ai jamais utilisé comme ça. Mais bon, c'est une application mobile qui perd. Bon, c'est un peu comme lorsqu'on fait nos visuels sur Power BI, on peut, on puisse le voir en forme de, sur un téléphone. Donc, on puisse voir nos rapports sur un téléphone mobile. Médard, s'il te plaît. Je crois que Yéo, Messa a la main levée. Je ne sais pas s'il a quelque chose à dire. Ah, d'accord. Messa? Oui. Rebonjour. En fait, je voulais juste intervenir sur une partie. Bon, la présentation continue, mais si vous voulez, dans Python, il y a également une bibliothèque qui permet de faire justement ce que fait Power BI et qui s'appelle Streamlit. Oui, Streamlit. J'ai utilisé ça aussi. Donc, c'est interactif, mais Power BI pousse véritablement le, je peux dire, le, 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 le vis ou l'interactivité à un certain niveau qui est démentiel. Mais c'était juste pour placer que dans Python, il existe l'outil Streamlit qui peut, qui peut servir à présenter le travail sans montrer la partie code en réalité. Ok. Ok. C'était tout. Ok. Merci. C'est très cool. Donc, tu crois, c'est récent, hein. Oh, Streamlit. Médard, tu peux passer à un mot de présentation parce que nous qui avons les petits écrans là, c'est un peu compliqué pour nous de voir. Un mot de présentation, quoi. Là où il y a le truc de zoom là, il faut cliquer sur ça pour que ça devienne encore. Merci. Ah oui, il y a le truc de zoom, je ne vois pas trop là-bas. Là où il y a le signe moins là. Donc, avant le signe moins, le truc en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Juste en bas, le footer, là où tu zooms là. En bas, là où il y a seulement 12%. Je ne sais pas, si quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît. Ok, sur la présentation, ok. Ok, ok. Oui, avant le signe moins. Non, genre, clique juste sur le signe moins pour que je ne zoome pas. Voilà, clique sur ça. Non. Avant ça, ceci. Avant le signe, ok. Oui, oui, oui. Ok. C'est bon, merci. Tu peux continuer. Désolé pour les dérangements. Ok, merci de bien voir. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire directement dans le chat. Donc, comme ça, on va pouvoir aussi sauvegarder les choses. Merci. D'accord. Comme aussi, le grand frère, c'est Messa, le disait. Il y a aussi du côté de Python. Bon, il y a Streamlight. Même, il y a aussi Dash qui permet aussi de faire un peu de rapport. Mais bon, je pense qu'il y a un peu de code aussi dedans. Bon, je continue. Et bon, pour le processus de création de rapport dans Power BI, nous avons premièrement l'importation de données. Donc, quand on rentre dans Power BI, ce qu'on fait premièrement, bon, on va importer nos données. Les données qui vont servir à créer notre tableau de bois, à faire notre rapport et tout ça. Et bon, quand on importe les données, bon, je vais bientôt rentrer dans Power BI pour plus expliquer ça. Lorsqu'on rentre, bon, dans Power BI, ce qu'on fait premièrement, c'est d'importer les données. Et il y a plusieurs connecteurs. Il y a plusieurs sources à travers lesquelles on peut, Power BI peut se connecter pour qu'on puisse faire, qu'on puisse analyser nos données. Et bon, il y a ce qui est plus utilisé, c'est le connecteur Excel. Il y a aussi la base, les bases de données. On peut se connecter à une base de données. Et de même que sur le cloud. Bon, je pense que dans notre exercice, nous allons utiliser la base de données. Nous allons nous connecter parce que, bon, je pense que c'est elle qui est plus un peu compliquée. Sinon, se connecter avec Excel, c'est un peu plus simple. Et bon, lorsqu'on se connecte à nos données, on peut vouloir transformer nos données. On peut vouloir transformer nos données dans Power BI. Et c'est l'outil Power BI et Power Query qui nous permet de transformer nos données, de nettoyer, de préparer les données à l'utilisation. Donc, bon, c'est deux fenêtres différents. Donc, on peut suiter entre Power BI et Power BI des stocks et Power Query. Donc, lorsqu'on manipule des données dans Power Query, on enregistre et on retourne dans Power BI des stocks pour continuer nos analyses. Bon, bon, bon. Et il y a aussi, bon, je voulais souligner un point là. Il y a le DAX. Le DAX qui nous permet de, dans Power BI ça, qui nous permet de faire des calculs sur nos données. Bon, c'est un peu ce que j'ai à dire sur l'introduction à Power BI avant qu'on ne puisse rentrer dans l'utilisation même. Et pour télécharger Power BI, c'est pas... Donc, je pense que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, non. Télécharger. Et ça, c'est tout sur le Microsoft Store. Après, je n'essaie pas de le faire. Il y arrive... Non. Non. Ça, c'est content, c'est. ça tu es arrêté non j'aime pas arrêter non j'ai dit tu veux arrêter oui 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 ok je crois qu'on ne voit plus ton écran je veux partager la page la page ok il y a aussi le lien pour le télécharger directement sur la page de Microsoft je ne sais pas si je vais envoyer le lien ok ok je vais envoyer le lien hello tout le monde bonjour tout le monde alors moi j'ai le setup je ne sais pas si ça peut passer dans le message mais je peux balancer le setup non ça ne passe pas je crois qu'ils ont envoyé ça dans le chat je vais envoyer le lien aussi donc je vais envoyer le lien donc vous pouvez télécharger aussi je vais essayer de l'ouvrir il n'y a pas un moyen de partager tout mon écran il faut juste cliquer sur partage je crois qu'on va te demander quel type de partage je vais faire maintenant tu choisis full screen tu cliques sur partage on va te demander écran maintenant tu choisis la dernière option entier écran ou bien entier screen entier screen quelque chose comme ça un bon un 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 ça marche ok ok je viens de partager mais je ne sais pas si vous voyez mon écran ok donc c'est le lien je viens j'ai envoyé le lien dans le chat donc j'ai envoyé le lien quand vous cliquez le lien normalement ça va vous amener sur cette page donc c'est la page là donc vous avez jusqu'à cliquer sur télécharger pour les francophones donc pour les anglophones ça serait et je serais showdown download donc c'est ça donc lorsque vous installez port bi bon à la fenêtre c'est ce qui s'affiche directement à la fenêtre ça lorsque vous installez port bi et vous rentrez lorsque vous rentrez directement dedans c'est ce qui s'affiche bon ici moi j'ai épinglé des trucs que j'ai j'ai eu à faire et bon lorsque la fenêtre vert là on peut on peut s'en passer de ça bon mais pour la première fois on peut on peut essayer de voir et ici on nous demande d'obtenir les données bon en général on peut obtenir les données grâce à ce bouton mais en général on rentre même dans l'outil d'abord bon je vais essayer de présenter ça donc bon c'est de cette manière on peut retenir leurs données on nous montre des fichiers on peut retenir des données grâce à des fichiers avec un classeur excel bon je vais essayer de voir si je peux donc lorsque je clique sur ça on me demande de me connecter aux données bon moi j'ai des données des données bancaires ici je vais essayer de me connecter à ça d'un fichier excel ok donc j'essaie de me connecter à un fichier un fichier excel ça contenant des données de certaines transactions donc je clique ici ce qui me montre directement les données qui se trouvent dans dans le dans le classeur excel bon il faut cliquer sur ça lorsque vous voyez si on demande on demande de charger soit bon il y a le bouton charger le bouton transformer donc c'est ce que je disais il y a deux bon on peut rapidement charger nos données commencer l'analyse soit essayer de transformer cette donnée donc c'est la deuxième partie bon la deuxième partie on peut essayer de d'appuyer sur transformer lorsqu'on on essaie de transformer la donnée ça ouvre directement par query donc c'est l'outil grâce à laquelle on peut essayer de transformer nos données on peut essayer de voir ici ce qu'il y a bon on va pas on va pas utiliser un classeur excel pour travailler mais on va essayer de se connecter à une base de données bon sur une base de données que j'ai trouvée sur internet on va travailler avec ça c'est plus difficile de 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 connaît de se connecter à une base de données qu'un truc là un classeur excel donc lorsque bon on on fait tout changement sur nos données bon il y a des trucs à faire ici mais bon on va pas rentrer dans les détails lorsqu'on finit de transformer une donnée il suffit de cliquer sur ça et d'appliquer d'appliquer les changements qu'on a fait on a fait sur nos données donc lorsque j'ai cliqué sur je sais pas quel bouton ça m'a ramené sur port billard donc la fenêtre de port query c'est s'est fermé et donc là on peut on peut travailler sur nos données un peu ça donc il y a le classeur là ici et le interface de 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 pop il y a ce bon se classe en trois parties il y a la la vue la vue rapport et le côté où on fait tous nos rapports c'est le côté où même que on va utiliser pour créer notre notre tableau de bord il y a le côté aussi affichage bon au côté affichage tableau pour qu'on puisse avoir une vue sur nos données il y a le côté aussi modèle et bon on l'utilise la vue modèle est plus important lorsqu'on a plusieurs tables dans notre rapport dans nos bonnes dans le modèle de données lorsqu'on a plusieurs plusieurs bonnes et feu Excel si on avait plusieurs feu Excel ou soit côté d'une base de données on avait plusieurs et plusieurs tables on devait on devait avoir besoin d'utiliser la vue modèle pour connecter et nous donner nos tables ensemble bon ici il n'y a qu'une seule table donc on n'aura pas besoin d'utiliser la vue modèle et bon je pense que bon de ce côté nous avons bon les données nous avons une vue sur nos données ici nous avons les différents types de visualisation donc on peut on peut voir c'est qu'il y a graphique à barre empilée bon en part c'est graphique bon je pense que c'est une vingtaine ça dépend c'est une vingtaine à part ça il y a d'autres aussi d'autres graphiques que Microsoft nous met à disposition mais je pense que ceux qui sont là ici peuvent nous aider à faire ce qu'on en veut et je retourne sur Hello Oui allo vous écoutez Ouais mesdames je te demande tout à l'heure et c'est quoi tu appelles la vue modèle explique moi un peu D'accord J'étais en train de parler de la vue modèle bon dans cette présentation et bon lorsqu'on importe certaines données il y a plusieurs il y a plusieurs tables bon si on importe une base de données dans laquelle il y a plusieurs tables on aura besoin de la vue modèle pour connecter les tables entre elles c'est bon d'accord d'accord je vois donc c'est utilisé lorsqu'on a plusieurs tables ici je n'ai qu'une seule table donc je n'aurai pas besoin d'utiliser ça si bon ici j'ai la table des transactions si j'avais une autre table peut-être sur je pense que je peux dire sur les utilisateurs les clients donc ici il y a l'identifiant du client si de l'autre côté il y avait bon l'identifiant bon du client aussi mais plutôt sur la table des clients des informations sur les clients j'allais juste essayer de mettre en relation les deux tables pour pouvoir faire des analyses sur l'ensemble de la base de données j'ai répondu à la question d'accord ouais 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 merci ok et donc bon on va passer au à l'exercice que j'avais je vais essayer de je vais essayer de de voir bon c'est ce que j'ai trouvé sur comment j'ai déjà fait d'abord j'ai obtenu les données sur google et bon j'ai essayé de de mettre une problématique business sur cette donnée pour qu'on puisse travailler sur ça bon l'objectif c'est c'est de répondre à à une question à une question business c'est pas de maîtriser quoi de maîtriser bon on va essayer de de lire la problématique business et aller télécharger les données comment c'est le travail bon on dit en tant que canaliste de données travaille dans une entreprise de presse on vous demande de visualiser des données qui aideront les lecteurs à prendre à comprendre les performances historiques des pays aux jeux olympiques d'été et vous avez également vous savez également que les lecteurs s'intéressent aux détails concernant les concurrents alors si vous avez quelque chose d'intéressant n'hésitez pas à le mentionner également la tâche principale reste de monter les performances historiques des pays avec la possibilité de sélectionner son propre pays donc c'est un peu ça on va on va utiliser des données sur les jeux olympiques et répondre à la question business qui se propose en nous bon je vais essayer de relire ça pour essayer de voir les mots clés qui vont nous permettre de faire notre travail je n'ai rien dit en tant qu'analyse de données travaille dans une entreprise de presse on vous demande de visualiser des données qui aideront les lecteurs à comprendre les performances historiques quand on parle de performance historique on aura sûrement besoin des dates des pays aux jeux olympiques d'été les jeux olympiques c'est les jeux olympiques d'été vous savez également que les lecteurs s'intéressent aux détails concernant les concurrents donc dans notre rapport on doit on doit avoir une vue sur les concurrents et autres alors si vous trouvez quelque chose d'intéressant n'hésitez pas à le mentionner également la tâche principale reste de monter la performance historique des différentes pays avec la possibilité de sélectionner son propre pays donc dans notre rapport l'utilisateur celui qui va lire le rapport et le rapport sera capable de sélectionner le pays le pays qu'il veut donc je pense que il y a une base de données aussi donc je vais donc il y a Pour ceux qui auront besoin de la base de données, je vais envoyer ça dans le chat. Oui, je suis là, bro, je suis là, t'inquiète, je suis là. Ok, il faut essayer d'envoyer ça. On va télécharger la base de données. Bon, c'est la base de données ici. On a copié. Bon, moi, j'utilise et clique là SQL Server pour gérer souvent les données. Comme je le disais, c'est la manière la plus difficile d'importer les données dans Power BI. Donc, j'ai préféré passer par la campus, ça me comprend. Je me connecte, je m'appelle Microsoft SQL Server Studio. Ok, allez, le postez. Je vais essayer de coller la base de données ici et au tournée dans. Je vais essayer de restaurer la base de données. Je vais essayer de coller la base de données. Je suis en train d'essayer de me connecter à la base de données que je viens de télécharger. Je ne sais pas pourquoi la base de données ne s'affiche pas. Je vais essayer de coller la base de données. Je pense qu'on aura bientôt accès à nos données. Ok. La base de données a été restaurée. Bon, c'est la base de données nommées Olympic Games. Je vais essayer de voir les tables. Il y a une table que je vais essayer de sélectionner. Bon. C'est un peu la base de données ça. Donc, on peut voir les colonnes, les champs. On a le nom. Le nom des compétiteurs. Bon, on a premièrement l'ID d'abord. On a l'ID. L'ID, c'est plutôt l'ID des médailles. Bon. Le nom des compétiteurs. Le sexe. L'âge. La taille. Bon. Knock, là, je pense que c'est le code. Le code du pays. Je pense. On a le jeu. Le jeu. Bon. On a la ville. Le sport. De quels événements s'agit-il ? Je pense qu'il y a le basket, le judo, le football et autres. Et on a les médailles. Bon. Je pense qu'on a des données manquantes. Il y a des NA, des NA, là. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc, bon. Dans la problématique business. On nous demandait qu'on voulait des données. Bon. Les performances historiques des pays. Là, je pense qu'on va avoir besoin de la date. Et ici, il parle des pays aux Jeux olympiques d'été. La base de données, là, contient d'autres données aussi. Lorsqu'on essaie de voir sur Gamesons, voire 1992, summer. Bon. Ici, on peut voir aussi, mille heures, neuf cent, quatre-vingt-huit heures, winter. Donc, bon. On a juste besoin d'été. Hier, summer. Donc, on va essayer de filtrer et de travailler sur des requêtes SQL avant d'importer les données dans Power BI. Bon. Je vais essayer de... Je vais renommer les champs, là. Qu'on puisse comprendre le boulot qu'on a. ... Si je coute... Il est possible... ... ... ... ... Bon, j'ai renommé les noms des participants aux Jeux Olympiques qui ont eu une médaille. Alors, il y a aussi le sexe. Bon, dans la colonne du sexe, nous avons les M, M, F, F. Bon, si on peut essayer de d'arranger ça et puis de changer le M, comme le tout en anglais, on va changer ça en mâle, ça, et le F en femelle. Donc, je vais utiliser la fonction case 2. Case, bon, when not sexe. Bon, quand on parle d'analyse de données, on parle de, on parle forcément de SQL, donc, on a forcément besoin d'SQL. Bon, je vais faire ça rapidement. Bon, je pense qu'on va mettre M, M. Bon, parce que c'est pas mal, c'est femelle, on va mettre Elsa. Bon, on va mettre M, 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 S. Bon, je remets la même chose. Sexe. Bon, je vais essayer d'exécuter, voir ce que ça donne. Là on a changé la partie sexe là, pas le vrai nom, bon l'âge, je ne pense pas qu'on aura besoin de l'âge, ayant lu, bon là pour Malantique Business je ne pense pas, ici NOC c'est le truc là, c'est les pays, les pays, donc je pense qu'ils ont parlé de sélectionner son propre pays, ok, hello, pardon, I'm presented to AXAD, this is the first class. Can you come again please, if you have a question you can wait for the Q&A section and write down your question, but actually everything will be in French. Oh, je croyais que c'était aussi en anglais, ok. C'est pas en anglais non. Ok, super, merci beaucoup et puis si tu as des questions tu peux poser ça dans le chat. Bon, il y a la partie même la plus compliquée, je pense qu'on va filtrer les données pour juste savoir et les données sur les Jeux Olympiques d'été. Je vais essayer de, d'utiliser le truc là, la colonne qui m'a fait ça pour, pour extraire la partie du sommaire. Comment je vais faire ça ? Ok, 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 ok. Je vais utiliser la fonction. Bon, il y a l'année aussi non. Bon, je pense qu'il y a l'année historique des pays aux Jeux Olympiques d'été. Bon, je vais essayer de, de, de prendre l'année premièrement d'abord. Avec la fonction write, je pense pas. Je vais utiliser le left. Ok. Le left de la colonne game. Je pense avoir fait mieux, évidemment. Mais bon, il y a une espace dans, dans le truc là, dans la colonne game, si on prend par exemple, 1992, Summer, on peut apercevoir un espace au milieu. Donc, je vais essayer de, de, de prendre le left jusqu'à cet espace. On va voir. Avec le chat index pour récupérer. Index. Et l'espace. Je vais voir, il y a quelques problèmes. Je vais essayer d'exécuter, voir s'il y a un problème. Ok, je pense que, il y a une figure que, il y a du raté. Bon, je vais renommer ça. As a, yeah. Je vais réexécuter, voir. Bon, ici, nous pouvons apercevoir l'année. Donc, bon, après l'année, il y a la saison aussi qu'on doit filtrer. Il faut que ça soit juste le, 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 le summer et non, les, les winter aussi dedans. Bon, je pense qu'avec la fonction correcte, maintenant, je peux juste isoler la partie qui s'en meurt. Il y a le right. En même manière aussi, je fais un charisme. Je peux juste récupérer la partie. Qui se peut voir, la partie, il y en. La partie, il y en, il y a, il y a tout. Et ce qui se passe, ça ne prend pas tout, je pense qu'on a tout le problème, je vais mettre un plus 1 ici, ok je pense que c'est bien, on a summer donc je vais essayer de filtrer pour qu'on puisse savoir ça seulement, les données sur les jeux olympiques d'été, je vais utiliser la fonction et voilà, on sait, summer, ok, là nous pouvons visiblement voir dans la polona game que il y a que des sommers là-bas, donc ainsi bon, on voit que nous venons de respecter ça, on a que des données sur les jeux olympiques d'été, c'est bon, bon il y a encore une transformation à faire, je ne pense pas, et du côté de médailles, il y a des médailles qui ne sont pas enregistrées, donc je vais faire aussi de la même manière pour essayer de arriver là, il y a des médailles qui ne sont pas enregistrées, donc je vais mettre un peu en C'est parti. Je m'aide pour continuer avec eux. Je continue. Bon, je m'étais parti faire quelque chose. Et je continue. C'est la même chose, une médaille. Je vais essayer d'exécuter, voir s'il y a ce changement. Ok, on peut apercevoir dans le côté médaille que, au côté où il y avait des NA, ça s'est changé en originaire. Bon, on n'a pas besoin de la colonne Games. Je vais commenter ça. Je vais commenter ça. Bon, la saison aussi. Je ne pense pas qu'on ait besoin de ça. On a juste utilisé ça pour filtrer nos données. Ok, là c'est bon. Donc, ayant soutiré les données que nous avons besoin, nous pouvons retourner dans Power BI pour pouvoir se connecter à la base de données et juste prendre ces données. Ces données dont nous avons besoin. Donc, je reviens dans. Bon. Je vais fermer ça. Bon, j'avais utilisé, mais pour enregistrer. Je vais ouvrir ça. Ah bon, la fenêtre verte là, je ne sais plus, mais bon, il n'est plus apparu, donc bon. Pour importer les données, bon, elle est revenue. Je peux fermer ça, elle peut venir ici. Je peux venir ici et cliquer sur plus. Là, je vois un peu à quel connecteur on peut se connecter pour avoir les données, pour se connecter aux données. Ici, nous travaillons avec une base de données Microsoft SQL Server, bon, je vais voir la base de données SQL Server, oui, c'est avec son travail, on travaille avec SQL Server, donc, je vais cliquer sur ça sans me demander de me connecter. Bon, on demande le serveur, je vais retourner dans Microsoft SQL Server pour copier, pour chercher le nom de, je viens sur propriété, je viens sur propriété, ok, le nom de la base de données, je vais retourner, bon, c'est Olympic Games, je vais copier, je vais venir coller ça ici. J'ai une fois essayé d'importer les données sans, 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 sans d'instruction de, sans, sans, je ne sais pas comment dire, sans requête SQL, bon, c'était un peu compliqué. Donc, c'est pourquoi j'ai essayé de faire des requêtes SQL sur, donc, il suffit de recopier, de copier notre requête SQL pour venir coller ça dans, dans cette partie. Ok. Bon, je pense que j'ai mal copié. On voit, je vais recopier tout. Bon, je pense que c'est bon. Là, on peut se connecter à la base de données et avoir les données qu'on avait sur SQL Server dans Power BI. Bon. On exécute. Ok. Ok. Donc, c'est un peu ça. Et sur la même fenêtre, on nous demande encore soit de charger, soit de transformer les données. Soit on clique sur transformer, ça va nous envoyer sur Power Query. Il faut qu'on puisse faire des transformations sur les données. Ici, j'ai déjà fait la plupart des transformations sur le truc là, SQL Server. Donc, je peux, je vais juste cliquer sur charger. Ok. Je ne sais pas si ça va prendre du temps ou pas parce que la base de données là est un peu grande. comme j'ai filtré, je pense que ça va aller rapidement. Création de connexions, le charge, c'est bon. C'est bien visible, non? Vous m'écoutez? Oui, oui, mais c'est visible. Oui, c'est visible. Ok. Je ne sais pas si on était en train d'enregistrer le truc là. Ok, c'est bon. Bon, ça prend du temps hein. Depuis là, on est que sur 5000, 5000 lignes. Je pense que c'est plus beaucoup. Ok. C'est bon. Donc, on peut voir rapidement que la table, la table qu'on vient d'y porter dans la base de données se retrouve ici. Bon, on va essayer de renommer ça. Je fais un clic, un clic droit, renommer. Donc, je vais essayer de renommer ça. Bon, Games. Bon, Olympique. Je vais mettre là. Olympique. Data. Olympique Data. C'est bon. Bon, on a tout ce qu'on avait. Là, on a l'âge. La vie là. Les médailles. Et autres. On a nos données. Et puis bon. On peut commencer, mais là, l'analyse. On a fait un peu le grand boulot. Ce qu'il me reste juste, c'est d'analyser les données qu'on a. Et bon. Je suis sur la vue. Ok. Bon, je vais commencer par donner un titre à mon rapport. Il y a le truc là, la zone de test là, que je peux utiliser pour donner un truc là. Je vais essayer de donner un titre. Et il y a le. Bon, quel titre je vais donner? Je vais voir. Je... Bon. Clic. Bon. On va voir. Si je vais mettre un analyse. 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 Analyse internet. Et. Cheaux. Ok. On va essayer d'agrandir. Ça, pour qu'on puisse voir ça. Bon, parce que la taille n'est pas mal, mais je vais augmenter, il va aller à 28. Il ne faut pas que ça prenne toute la place et on ne pourra pas faire les analyses d'ombre de mon abisson. Un médecin en grain. Bon, là, je viens de donner un titre à mon rapport. Bon, si c'était pour une entreprise et qu'on travaille, on pourrait mettre le logo de l'entreprise à la place ici, soit mettre autre chose. Là, je peux commencer par engencer les visuels. Mais bon, c'est comme s'il n'y a pas une différence entre le fond et notre titre. Lorsqu'on veut travailler sur une composante d'emploi BI, il suffit de souvent sélectionner si tu ne sélectionnes pas, tu peux être en train de faire autre chose aussi. Et tu fais autre chose et tu penses que tu es en train de travailler. Donc, c'est souvent sélectionner. Je sélectionne la page entière. Je sélectionne la page entière et je fais des propriétés sur elle. Bon, je vais changer la couleur blanche là. Parce que les fonds de chaque composante est déjà blanche. Je vais changer l'arrière-plan. Je vais mettre une couleur sondre. C'est la couleur que moi j'aime souvent utiliser. Donc, je mets une couleur sondre. Et je diminue la transparence. La transparence ici à 100%. Lorsqu'on sélectionne une composante d'emploi BI, il y a le côté ici qui me permet d'appliquer des propriétés à un visuel. Donc, ici, comme j'ai juste sélectionné l'arrière-plan, je peux maintenant appliquer des propriétés à l'arrière-plan. Je cherche à transformer la couleur de l'arrière-plan en cendre. Et bon, rien ne change. C'est parce que la transparence est à 100%. Donc, je vais essayer de diminuer la transparence. Là, c'est un peu bon. Bien, je vais dire mieux encore. Je vais essayer de mettre ça comme ça. C'est bon. Là, je retourne dans la problématique business pour voir de ce qu'on a besoin. Bon, il faut rappeler aussi qu'on lit un rapport par BI de la droite à gauche. Donc, les trucs les plus importants, on peut rapidement les mettre à droite d'abord. Et dans la problématique business, on nous parlait de la tâche principale reste de monter la performance historique de différents pays avec la possibilité de sélectionner son propre pays. Bon, je vais essayer de faire de manière qu'on puisse sélectionner le pays dont on a besoin. Sélectionner le pays revient à filtrer, à filtrer les données, ça. On va filtrer les données et juste laisser la partie du pays dont on a choisi. Et il y a deux manières de filtrer les données sur Power BI. Soit on utilise cette partie. La partie mentionnée ici, filtre. Bon, moi, je ne conseille pas cette partie parce qu'il faut avoir une notion sur Power BI avant de venir toi-même chercher à filtrer les données ici. Donc, bon, on va plutôt utiliser la deuxième manière. La deuxième manière de filtrer les données, c'est d'utiliser les segments. Donc, c'est une partie aussi des visualisations ici qu'on peut utiliser. On appelle ça les segments. Donc, avec ce type de filtre, je pense que la partie prenante peut rapidement filtrer les données. Une personne qui n'a jamais utilisé Power BI peut l'utiliser pour filtrer ces données. Bon, la partie de filtre même dont je parlais, que je ne conseille pas ça. Il y a plusieurs manières de filtrer les données. Tu peux filtrer les données dans cette page. Et tu peux filtrer aussi les données dans toutes les pages. Bon, nous, on va faire notre rapport sur une seule page. Bon, j'éteins une parenthèse. On ne va pas l'utiliser. Je vais plutôt utiliser les segments. Lorsqu'on veut utiliser une composante, il suffit de cliquer sur ça. Par exemple, je clique sur segment ici. Ça, ça m'affiche les segments. Ça m'affiche une composante de Power BI. C'est ça. On a le segment. Et puis bon, comme je le disais, le segment permet de faire des filtres. Donc, étant donné qu'on a choisi le segment, on peut glisser, déposer les données dont on veut filtrer sur cette partie du segment. Donc ici, bon, je pense que nous allons filtrer. Bon, on parle du pays. Il parle de données historiques aussi. Donc, on parle aussi. On va faire aussi par année. On va filtrer par année. Et je pense aussi par pays. Par pays aussi. Le pays, on va filtrer aussi par pays. Par année. Et bon. On va essayer de commencer par l'année d'abord. Je retourne ici. Donc, il suffit de glisser. De glisser déposer. C'est simple. Je glisse ce dont je veux filtrer. Donc ici, je vais filtrer l'année. Et donc, j'ai glissé déposer. Là, on peut voir ici hier. Et essayer de choisir les données dont on a besoin. Et les années, les années dont on a besoin. Donc, c'est un peu ça. Bon, je ne sais pas si je veux jouer pour qu'on puisse bien voir. Bon, c'est encore plus mieux. Donc, grâce à ça, on peut filtrer. On peut filtrer les données dans Power BI. Et comme je le disais. Lorsqu'on sélectionne une composante. Bon, un visuel ici. On peut rapidement l'appliquer des propriétés. On peut rapidement l'appliquer des propriétés. Bon, ça, ça me prend trop de place. Donc, je vais essayer de changer la manière dont le truc se présente. Donc, il suffit juste de venir ici et d'appliquer des propriétés. Donc, il y a objet visuel. Je peux désactiver l'enquête. Ici, l'enquête, on a hier. L'année. Donc, je peux appuyer ici et désactiver ça. Je viens de désactiver ça. Mais bon, si je désactive ça, la partie plan ne pourra pas identifier ce que le filtre sert à faire. Donc, je vais ramener ça. Et bon, paramètres du segment. Je vais changer ça en liste déroulante. OK. C'est mieux comme ça. Comme on n'a pas beaucoup de place, on va transformer ça de cette manière. Lorsque tu cliques ici, là, tu pourras choisir ce que tu veux. Mais lorsque tu ne cliques pas, il n'y a rien qui s'affiche. Bon, je vais le mettre dans le coin ici. Je vais le diminuer. Ça, c'est trop. C'est bon comme ça. Je vais le mettre dans le coin ici. Donc, je viens de choisir un filtre par rapport à l'année. Donc, on peut vouloir choisir 2008. Comme on n'a pas encore fait de visuel, même lorsqu'on filtre les données, on ne pourra pas ressentir ça. Donc, c'est bon. Et je vais filtrer aussi par rapport au pays. J'ai déjà... Lorsque tu as... On applique des... Des... Des transformations sur un visuel. Pour ne plus refaire la même chose. Je sais aussi que le pays aussi sera de la même manière. Donc, je peux juste essayer de copier ça. Je copie. Bon, je peux utiliser le contrôleur. Je mets la main sur ça. Je sélectionne ça et je copie. Et je colle. Bon, je remets la même chose ici. Ça prend trop de place. Je vais essayer de diminuer ça. Donc là, c'est très simple de travailler avec ça parce qu'on ne voit que des... On ne fait que des copies collées. Donc ici, je sélectionne ça. Comme c'était la même chose, je vais juste changer le champ là, ici. Le champ était année. Maintenant, on ne veut plus filtrer par année, mais par pays. Donc, je vais choisir le pays. Bon, j'avais changé ça à national code. Donc, il suffit de glisser et déposer ça ici. Lorsque je glisse, déposer ça ici. Bon, je vais effacer le year là. On pouvait aussi glisser et déposer directement sur ça. Donc, les propriétés restent conservées. Les propriétés restent conservées. C'est pourquoi je clique, je copie, je colle pour que les propriétés restent changées. Pour que je ne puisse pas refaire la même chose que j'avais fait là-bas. Donc, je pense aussi qu'on va filtrer passeport. Bon, il suffit de recopier, coller encore. Donc, je reviens ici. Je pense qu'on va filtrer passeport. Et bon, il suffit d'aller changer ici par passeport. Donc, on glisse et déposer. Et je fasse l'année. Je glisse et je dépose. Bon. Je ne sais pas encore. Quand on va... On peut filtrer par rapport aux compétiteurs. Je vais voir. Quand les performances des pays au jeu olympique d'été. Regarde les concurrents. On peut filtrer par rapport aux concurrents. Donc, je rentre dedans. Par rapport au sport, on peut rapidement voir. Il y a aéronautique. Alpinisme. Bon. Ceux qui connaissent au jeu olympique là. Il y a athlétisme. Basketball. Et autres. Bon. Je vais encore copier, coller. Pour qu'on puisse filtrer par rapport à... Là. Au compétiteur. Au compétiteur. Au compétiteur. Name of compétiteur. Donc, je glisse, je dépose. Et j'enlève le here. Là, les propriétés encore se... Voilà. Ça garde les propriétés. On a travaillé sur la première composante. Comme les autres aussi sont comme ça. Il suffit de copier, coller, changer. Ce dont on a besoin de changer. Je pense qu'on a fini avec le filtre. Bon. On va passer à quoi? Bon. On peut essayer d'analyser, voir le nombre de compétiteurs et les médailles par rapport au sexe. Donc, combien le pourcentage d'hommes qui ont remporté des médailles et de même pour le pourcentage d'hommes aussi qui ont participé à la compétition d'abord. Alors, je vais introduire, profiter pour introduire ce qu'on appelle le DAX. Et c'est un peu un langage qui nous permet de faire les calculs. Là, ici, nous avons jusque des colonnes. Nous avons des colonnes de chaque table. Là, on veut le nombre de compétiteurs. Donc, on va essayer de faire des calculs. On va essayer de faire des calculs pour avoir le nombre de compétiteurs. Donc, pour écrire une formule DAX, il suffit de cliquer ici. Bon. Pour créer une mesure. On appelle ça une mesure. Bon. Chant des calculs aussi. Donc, il suffit de cliquer sur Nouvelles mesures. Là, une fenêtre s'ouvre ici. Donc, je peux écrire une formule DAX pour pouvoir trouver quoi? Le nombre de compétiteurs. Je cherche le nombre de compétiteurs. Bon. Les mesures. Chacun a sa manière de créer les variables pour les mesures. Pour identifier, pour ne pas avoir trop de désordre. Pour identifier les vrais champs et puis les mesures. Donc, moi, j'ai l'habitude de mettre un underscore avant de commencer. Donc, bon. Je peux mettre number of compétiteurs. Bon. Ça marche. Même si tu laisses l'espace dans le nom de la variable, ça ne crée pas de problème. C'est pas comme R ou Python. Il y aura des problèmes. Donc, bon. Le DAX aussi. C'est un langage que moi-même, je ne le maintise pas trop. Lorsque j'ai besoin d'utiliser une mesure, je fais des recherches sur ça. Donc, ici, étant donné que nous avons des données sur. Bon. Je peux revenir ici pour qu'on puisse voir. On puisse voir ça. On a le ID. Le ID, c'est le ID des médailles. Non, le ID plutôt des compétiteurs. OK. C'est le ID des compétiteurs. Donc, on peut faire, on peut compter. On peut utiliser la fonction. Je pense que. Disting. 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 Avec Disting Quant, nous pouvons. Nous pouvons choisir. Lorsque on met ça en même temps, il y a l'autocompletion là. Donc, je vais compter chaque ID pour voir. Chaque ID distingue-moi. Mon corps bon. C'est bon. Lorsqu'on finit de cliquer, d'écrire la formule là, il suffit juste de cliquer sur OK. OK. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Nous avons là le nombre de compétiteurs. Nous pouvons aussi chercher à voir le nombre de médailles. Le nombre de médailles gagnées au jeu olympique par tous ces compétiteurs. C'est la même chose. Je clique sur ça et je mets Nouvelles Mesures. Je cherche encore à créer Nouvelles Mesures. Comme d'habitude, je mets un underscore pour différencier les vraies colonnes et les mesures. Donc, je peux encore mettre NUMBER. Je ne sais pas pourquoi je... NUMBER OF MEDALE. NUMBER OF MEDALE. NUMBER OF MEDALE. Je mets égal. Là, on va compter chaque colonne. Là, si on a chaque colonne, ça représente les médailles. Il suffit d'utiliser la fonction ROW. 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 C'est la colonne. Bon, il y a l'autocompletion aussi qui m'aide. Ah, j'ai été en train de me tromper. C'est plutôt ROW. 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 Le 116, 716, c'est le nombre de compétiteurs. Number of competitors. Bon. Le tout, c'est de faire de manière que celui qui lit le rapport puisse voir tout. Donc, je fais la même chose. Je le copie et je colle. Comme je veux avoir un truc de cette manière, je le copie et je colle. Ici. Pour avoir un truc comme ça. Ok. Là, ici, ce n'est plus le nombre de compétiteurs, mais c'est le nombre de trucs là. De médailles. Donc, je vais aller rapidement changer. Changer ça par le nombre de médailles. Ok. Il suffit de cliquer, de glisser. Number of. C'est bon. Donc, aussi, on a le nombre de médailles ici. Je vais essayer de redire ceci. Donc, tout le monde. Là, là, ça. Pour avoir plus de place. Bon. Au niveau des graphiques, ça va être rapide. Donc, je pense qu'il ne reste que cinq. Là, on a le nombre de médailles lors des Jeux olympiques et d'été. Donc, je disais aussi qu'on pouvait essayer d'avoir. Bon. Ça, c'est un peu supplémentaire. On peut utiliser un graphique. On peut utiliser un graphique en anneau pour pouvoir trouver le nombre de. Je vais distinguer. C'est bon. Là, je peux avoir le nombre de, le nombre de compétiteurs. Le nombre de compétiteurs. Non. Et non. Est-ce que j'ai… Est-ce que j'ai… Est-ce que j'ai… sexe, ok. Donc là nous avons, je vais essayer rapidement d'appliquer aussi des propriétés à ça. Bon, la légende, j'enlève la légende, l'étiquette, donc nous avons, je vais utiliser des pourcentages, pourcentages, ok. Et puis le titre aussi. Je vais changer. S'il te plaît, Médard, je vais te couper encore. Ok. Les gars, vous pouvez déjà préparer vos questions, donc à 40, on peut déjà commencer à apprendre les questions et répondre, puis planifier la suite. Merci. Donc bon, je recopie ça aussi. Je colle. Bon, là, on n'aura plus, c'est pas le nombre de compétiteurs, mais c'est le nombre de médailles. Là, je sélectionne mon graphique. Bon, je voulais changer un truc sur ce graphique. Le titre, le titre là où se trouve ne me plaît pas. Je vais centrer le titre. On peut centrer le titre. Je fais de même pour ça aussi. On voit le titre. Je mets ceci, centre le titre. Et bon, là, c'est pas le nombre de compétiteurs, mais c'est le nombre de médailles. C'est le nombre de médailles. Donc la valeur ici, c'est le nombre de médailles. C'est bon. Là, on va nous parler aussi de quoi? De truc là, pas sport, des compétiteurs. Donc je vais essayer de le choisir. Bon, comme le temps aussi, mon talon. Je vais choisir un graphique ici. Non. Je peux retourner. Ok. Je vais choisir un graphique à barre empilée là. Ici. Toujours la même chose, juste du glisser déposer. Glisser déposer. Je peux mettre ça ici. Et bon, changer aussi l'axe, l'axe du visuel là. Je pense que bon, on va filtrer ça par le sport. Bon. La légende, c'est la médaille. Y, on a le sport. Et en X, on a le nombre de médailles. Là, on a ça. Bon, il y a un truc qui dérange un peu. Il y a les médailles non enregistrées là qui nous, qui prennent beaucoup de parties de ce qu'on voit en orange là avant. Après, si le temps ne nous arrange pas, je voulais retirer ça. Je vais essayer de choisir cette graphique. Bon, ça là, c'est mieux. Ok. Là, je peux essayer de faire la même chose pour... Et je colle. Bon, ça, je l'ai fait pour la compétition. Donc, l'athlétisme, le, je ne sais pas, le shooting, le cyclisme. Je vais changer ça juste par les... On est mon compétiteur là. On a des solutions ici. On est mon compétiteur. Donc, il reste... On a presque répondu à toutes les questions. Et les performances historiques. On a comme ça. Je vais essayer de... Alors ce qu'on parle, je vais en KritikYStory . Oùvois-vous souvent, avec le graphique entreprise comme i pequeña ruie pour peut ser management cancer. Bon, je vais commencer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le clafique de ranche et la partie des médailles non enregistrées. OK, donc, je vais juste arranger ça et puis on arrête. Je vais faire une nouvelle mesure pour le nombre de médailles, mais plus sur le nombre de médailles enregistrées. C'est parti. Je vous remercie. 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 Je l'écoute. Je vais vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est une petite maratone. En l'état, je vois. Là où nous avons... Bon, je vais te montrer. Là, le gold, et enfin, le bronze, gold, le princess, bon, je suis sur le pays pour avoir ça. Bon, je vais remplacer ça plus tôt, je pense que c'est pratique, valeur, c'est la médaille. Je pense que c'est la médaille, c'est la médaille. Ok, le nombre de médailles enregistrées, là ça arrange. Ici aussi, je le change par nombre de médailles, nombre de médailles enregistrées, c'est mieux. Là aussi, je le change par nombre de médailles enregistrées. Bon, je n'ai pas eu le temps de tout arranger. Et bien, on a un peu un aperçu de ce qu'on a voulu faire. Ok, merci beaucoup, méda. Pour dire vrai, franchement, tu m'as donné vraiment envie de devenir spécialiste. Parce que là, j'avais peur de toucher des trucs. Mais là, tu as break it down pour moi, quoi. Merci beaucoup. Regarde, merci. C'est vraiment simple. Nous avons fini la démonstration, donc plus ou moins. Donc, ce que nous allons faire, je sais qu'il y a des gens qui avaient des questions. Donc, c'est l'heure des questions. Donc, posez toutes vos questions possibles. Et puis, il y a l'expert MEDA, il y a l'expert... Je sais qu'il y a des experts DEDA. Il y a un que je ne veux pas prononcer son nom là, mais je vais prononcer quand même. Yaoh, c'est de toi que je parle. Donc, vous posez vos questions. Bon, j'avais parlé du partage aussi. Lorsqu'on finit le truc comme ça, on peut maintenant partager à celui qui nous a demandé le rapport. On peut partager le rapport. Donc, il y a un bouton ici pour partager le rapport. Je vais essayer de partager ça rapidement avant qu'on ne puisse continuer. Parce que ça aussi, c'est quand même l'objectif. Il suffit juste de cliquer sur partage. Partager, je pense. On peut continuer avec les questions. Donc, vous pouvez poser vos questions. Donc, posez vos questions si vous en avez. Même si vous n'avez pas de questions, vous pouvez juste activer le micro, dire quelque chose. Merci. 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 Mmm. Merci. Je ne sais pas quel problème il y a avec le public partage. ok c'est plus sûr qu'oublier comme vous n'avez pas de questions moi j'ai des questions pour les participants donc moi je vais choisir une personne et puis la personne répond moi ma question c'est que comment avez-vous trouvé la sélection j'ai choisi attends j'ai des problèmes avec les noms là j'ai pas bien prononcé j'ai pas bien prononcé tu peux me corriger en même temps s'il te plaît Washiou on va tout simplement je pense qu'il n'y a pas de questions on va clore la vidéo mais on va continuer tout simplement je vais tout simplement arrêter maintenant le recording et puis on va continuer la discussion sinon on se retrouve dans le prochain event et puis n'oubliez pas de vous abonner de liker et puis voilà ok ok on arrête l'enregistrement donc j'ai connu je savais vous poser la question j'ai l'enregistrement j'ai l'enregistrement j'ai l'enregistrement